Mes salutations peuple de France, Etats-Unis, 48% de faux bulletins de vote. Le département de la Sécurité Intérieure a testé 14 millions de bulletins de vote dont 48% ne sont pas des originaux. Le DHS, Departem of Homeland Security, annonce un audit surprise des élections après que l'élection contestée aux US ait provoqué la confusion et l'outrage des électosceptiques. 4 novembre 2020, vérifié, Departem Hs. En un retournement de situation stupéfiants, le Departem of Homeland Security a annoncé que le gouvernement fédéral avait planifié et exécuté un coup monté pour cette élection. Il a été établi que c'était intentionnel afin de déterminer la marge de fraude dans le système électoral. Avec la confusion qui a régné lors des résultats d'élections actuelles, la quantité d'indicateurs de fraude révélée par ce coup monté est vertigineuse. Plus de 14 millions de bulletins ont été vérifiés dans toute la nation par les nouvelles contre-mesures électorales du Departem of Homeland Security. A 19h-18h de la côté, 80% des bulletins avaient raté le test d'intégrité des bulletins en appliquant cette procédure. Un débriefing sur les contre-mesures électorales du Departem of Homeland Security peut être trouvé ci-dessous. La plus grande fréquence de ces bulletins non marqués vient de l'Arizona et du Michigan où près de 48% des bulletins comptés ne contenaient pas le filigrane. Ces votes sont massivement favorables au candidat démocrate Joseph Biden. Ces contre-mesures électorales n'ont pas été approuvées ni planifiées avec le président ou le candidat Biden. C'était un audit indépendant qui avait été planifié bien avant depuis mai 2018. Dans ce scénario, il n'y a aucun doute sur ce que nous devrons faire suite aux résultats de cette audite. Sous-titrage Société Radio-Canada